Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, pour commencer on va donner un chiffre, 100 000. C'est le trafic sur internet au premier semestre 2017. 100 000 ? Mais 100 000 quoi ? Pétaoctets. Par mois. Donc grosso modo, il circule environ 100 milliards de gigaoctets par mois sur internet. Un autre chiffre compatible avec les anecdotes de Dîner Mondin, c'est le trafic entrant du pays. Autrement dit, c'est la taille de la connexion de la France. En cumulé en 2016, c'est environ 8,3 terabits par seconde. Mais l'ARCEP dit que grosso modo, on a une connexion de 20,3 terabits par seconde maximale. Il y a à peu près 3,8 milliards d'internautes dans le monde, soit la moitié de la population mondiale. Les amis, oui, aujourd'hui, on va parler d'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi internet est partout ? Oui, pourquoi internet c'est partout ? On aurait très bien pu imaginer qu'il y ait plusieurs réseaux concurrents. On peut prendre l'exemple du téléphone. À l'époque, appeler dans un autre pays coûtait et coûte encore un bras. Et chaque opérateur garde jalousement son territoire. Et là, on a un truc global qui fonctionne de partout pareil, où ça ne coûte pas plus cher d'envoyer un message au Japon que chez son voisin. Pour répondre à ça, je vais devoir faire un petit peu d'histoire et un petit peu de technique. Mais rassurez-vous, je vais rester simple. Nous sommes dans les années 60. Aux Etats-Unis. Oui, je rajoute ça maintenant au montage parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas dit ça une seule fois dans la vidéo. Voilà, là, ça fait un peu plus années 60. Par contre, ça, c'est un anachronisme. Bon, vous vous en doutez, à l'époque, le monde informatique était complètement différent. La taille des ordinateurs variait d'une pièce à ce qu'on appelait des mini-ordinateurs qui faisaient la taille d'un frigo. D'ailleurs, ça me fait bien marrer parce que du coup, le PC, l'ordinateur personnel, on a appelé ça un micro-ordinateur tellement que c'était petit. Donc un smartphone, c'est quoi ? C'est un nano-ordinateur ? Les mini-ordinateurs coûtaient dans les 100 000 dollars. De l'époque. C'est donc des véritables fortunes. Forcément, le matériel fabriqué par des entreprises comme Tech ou IBM n'était pas à la portée de tous. L'informatique intéresse alors deux types de clients, l'armée et les universités. Et le truc, c'est qu'ils travaillent souvent ensemble. La raison à ça est relativement simple, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la guerre froide à l'époque. Et donc, ça favorise un petit peu la collaboration entre l'armée et l'université, vous voyez ? Les entreprises informatiques vivent grâce au financement de l'armée. Armée qui est très exigeante, mais qui permet de développer l'informatique à un rythme soutenu. À l'époque, le marché informatique grand public était inexistant. Avoir un ordinateur à l'époque, c'était un petit peu comme si vous voulez avoir un microscope à balayage électronique dans le salon. Ça fait peut-être rêver un micro pour cent d'entre vous, mais pour les autres, ils n'en ont rien à foutre. Dans les universités, on développe le matériel et les applications informatiques. Vu qu'il y a à peu près tout à inventer, ça représente pas mal de boulot. Par exemple, Unix, ancêtre commun de Linux et de macOS, voit sa première version sortir en 1969. Au passage, si vous êtes un individu normal, c'est-à-dire que vous n'avez pas de Windows Phone, le truc que vous avez entre les mains tourne avec un système d'exploitation inventé il y a 50 ans. Un autre truc, c'est les réseaux. Toutes les universités disposent d'ordinateurs, mais ils sont tous de modèles et de marques différents. Vu que ça coûte un bras, on parle alors de développer le temps partagé. L'idée est d'accéder à l'ordinateur via des postes, des terminaux, pour pouvoir travailler dessus à plusieurs et ainsi partager le temps d'utilisation. Le temps partagé est une véritable révolution. L'accès aux ordinateurs est plus souple, chaque chercheur peut avoir accès à un terminal, enregistrer son travail et le mettre en fil d'attente. Le tout est géré dynamiquement par l'ordinateur. On peut aussi noter au passage que c'est grâce aux terminaux qu'on va commencer à avoir l'idée de l'ordinateur personnel. On se pose donc la question, si on partageait aussi les ordinateurs entre eux ? En reliant les ordinateurs en réseau, on pourrait partager le travail entre plusieurs universités, s'envoyer des programmes et éviter les doublons. Bref, on pourrait travailler plus efficacement et plus rapidement. Le problème, c'est qu'à l'époque, ce qu'on savait faire au niveau des réseaux, c'était des systèmes à commutation de circuit. C'est le principe du téléphone de l'époque, quand on veut communiquer avec une personne, on la relie entre guillemets physiquement avec cette dernière, comme s'il y avait qu'un câble qui nous relie avec elle. Et dans cette configuration, il faut passer sur un autre circuit pour communiquer avec une autre personne, et si je veux discuter avec deux personnes en même temps, eh ben, c'est pas possible. A moins d'utiliser plusieurs lignes en même temps. De fait, les réseaux informatiques ont deux problèmes. Avec ce système de commutation de circuit, si je veux communiquer à plus de deux ordinateurs, je dois passer par un ordinateur central, qui lui dispose d'une liaison unique avec les autres ordinateurs. Vu que le matériel de l'époque n'est pas le plus fiable, ce genre de réseau risque de tomber souvent en panne. L'autre problème, c'est que je peux faire ça qu'avec du matériel de la même marque. Ben ouais, ils sont pas cons les types. Pour créer un réseau avec toutes les universités, il aurait fallu acheter du matériel de la même marque et créer un réseau centralisé. C'est pas super pratique. Conscient de ce problème, l'agence des projets de recherche avancée de la Défense, la DARPA, file du fric afin de trouver une solution pour créer un réseau plus fiable. Et c'est aussi ce que fera la France de son côté, qui va créer un programme qui s'appellera le plan calcul. ARPANET mettra du temps à se mettre en place. Mais l'idée de base est simple. Au lieu de partir sur un système centralisé, on va faire en sorte que l'intelligence soit en périphérie. L'idée de créer un maillage. A chaque nœud, on va placer des ordinateurs beaucoup plus simples, donc beaucoup plus fiables et moins chers à fabriquer et entretenir. Ces ordinateurs, appelés IMP pour Interface Message Processor, ancêtres des routeurs actuels, vont s'occuper de distribuer les paquets. Un paquet, c'est une sorte de boîte dans laquelle on met l'information. Mais je reviens là-dessus dans le deuxième épisode. Le paquet est basé sur le principe des datagrammes qui a été inventé en France dans le cadre du développement d'un réseau qui s'appelait Cyclad. Malheureusement, Cyclad n'a pas été retenu, sinon la France aurait fait partie des pionniers d'Internet. Au lieu de ça, on a préféré développer le X.25 qui a servi de base au Minitel. Et ouais. Ouais, 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 ouais. Ce système de paquets a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on envoie une information sous la forme d'une multitude de paquets et chaque paquet est adressé à un destinataire. Chaque IMP se contente de leur faire prendre le chemin le plus court vers leur destinataire. Le réseau n'est donc plus centralisé. Un ordinateur peut communiquer avec plusieurs autres simultanément. Si la communication est coupée, on ne perd pas toute l'information. Il n'y en a qu'à envoyer les paquets restants par une autre voie, ce qui limite les problèmes de panne du réseau, car on ne dépend pas d'un ordinateur central. Enfin, les protocoles du réseau n'appartiennent pas à une marque d'informatique en particulier. C'est-à-dire que n'importe quel ordinateur de n'importe quelle marque peut se connecter sur le réseau du moment qu'il a l'interface compatible. Ce nouveau réseau, basé sur une structure distribuée, sans centre donc, permet quelque chose d'hyper important pour le développement d'Internet par la suite. De n'importe quel point du réseau, vous pouvez recevoir ou envoyer une information, et encore mieux, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez pour envoyer ou recevoir cette information. Je reviendrai là-dessus dans la deuxième partie. Arpanet a évolué de fin des années 60 à début des années 80, mais reste cependant un ensemble de réseaux assez uniforme. Toutefois, on a déjà les bases. Chaque ordinateur est connecté sur le réseau, et pas dans le réseau. C'est pour ça qu'on dit que l'intelligence est en périphérie. Tout ce qu'on trouve sur le réseau vient d'un autre ordinateur. Le réseau n'apporte rien en lui-même. L'autre caractéristique d'Arpanet, c'est bien entendu sa structure distribuée. Cette image circule souvent quand on parle de réseau. Elle vient des documents de travail des chercheurs qui ont créé les premières interfaces qui ensuite sont devenues Arpanet. A gauche, vous avez un réseau centralisé, au milieu décentralisé, et à droite, distribué. On voit bien que dans le premier cas, le réseau va dépendre d'un centre par lequel les données transitent. Si ce centre tombe en panne, tout le réseau tombe en panne. A droite, en revanche, on trouvera plusieurs chemins possibles, rendant le réseau beaucoup plus fiable. La figure du milieu est un compromis entre les deux. D'où la légende qui dit que Arpanet a été créé pour maintenir une infrastructure de communication en cas d'attaque nucléaire. C'est plus ou moins faux. La raison de la création d'Arpanet est, comme on l'a vu, beaucoup moins impressionnante. Mais en même temps, c'est un réseau qui s'est développé avec la contribution de beaucoup de scientifiques, le financement de l'armée, et l'armée d'ailleurs s'est rendu compte au bout d'un certain temps que ça pouvait être utile. Et donc ils ont développé le réseau dans ce sens-là. En 1980, Arpanet s'ouvre au public, et des milliers de personnes commencent déjà à se connecter. En 1983 est mis au point le protocole TCP-IP. Et là, les amis, c'est le début d'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada